Et voilà. Donc, c'est parti. Donc, bonjour, Chantal. Je suis contente de te rencontrer aujourd'hui. En fait, on se rend compte aujourd'hui, c'est vraiment pour faire un topo un petit peu de comment tu as vécu au niveau du programme Premium. Tu sais, comment tu l'as senti? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as le moins aimé? Avoir un petit peu ton histoire à travers ce processus-là. Donc, je te remercie d'avoir accepté, finalement, d'être avec moi aujourd'hui et témoigner aux gens un peu qui se questionnent au niveau du programme. Vraiment. Ça me fait plaisir. Oui. Pourquoi je t'ai choisi aujourd'hui? C'est vraiment parce que tu as eu un super processus. Je trouve qu'il y avait un bel équilibre dans ton processus. Et c'est vraiment pour ça que, finalement, je t'ai sélectionnée pour que les gens puissent entendre un petit peu ce que tu as vécu à travers ce programme-là, finalement. Donc, on va commencer avec les questions. Moi, je veux savoir, plutôt pour les gens, moi, je sais pas mal les réponses, mais je veux savoir, ça fait combien de temps, en fait, que tu as commencé à peu près le programme Premium? Ça fait combien de mois, finalement? Bien, moi, j'ai commencé au début du mois de septembre. Ça veut dire que tu as fait cinq mois et demi, à peu près, tout près de six mois. OK. Puis, tu sais, avant que tu rentres dans le programme, c'est quoi que tu vivais comme inconfort? Comment tu vivais ça, finalement, pour te dire, hey, je saute dans le programme, je vais de l'avant, de ce côté-là? Bien, moi, je savais, moi, j'étais en ménopause. Donc, je sentais que mon système hormonal était vraiment comme, bien, pas débalancé parce qu'il l'est automatiquement avec la ménopause, mais que je devais comme m'occuper de tout ça, tu sais, en priorité. Puis, c'est sûr que, là, j'avais un petit surplus de poids qui n'était pas comme dramatique, mais qui faisait que je n'étais pas bien là-dedans. Puis, mais moi, je ne me sentais pas, en fait, nécessairement comme j'étais. Puis, tu sais, un peu comme des fois, des gens ont témoigné. J'ai vu une photo de moi, à un moment donné, puis j'ai fait, oh my God, non, ça ne marche pas. Tu sais, là, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose. C'est la photo qui a impacté, en fait. Oui, parce que moi, je ne me sentais pas comme je me suis vue sur la photo, tu sais. Fait que là, ça a fait comme, non, non, là, ça ne marche pas, tu sais. Et là, je vais te dire ce que j'ai dit, là, tu sais, c'est comme, mon Dieu, je suis aussi épaisse que l'âge, tu sais. Oui, oui, c'est que tu sais, tu sais, j'étais pas bien, j'étais pas bien avec ça. Fait que je me suis dit, bon, j'avance en âge, puis je vais avoir, tu sais, 60 ans dans un an et demi à ce moment-là. Puis là, je me suis dit, non, non, j'ai dit, qu'est-ce que je peux faire pour me préparer à passer en travers ça? Fait que mon objectif de motivation, ça a été vraiment de dire, OK, qu'est-ce que j'installe dans ma vie? Parce que j'avais déjà des choses installées, mais qu'est-ce que je peux faire différemment, graduellement, pour passer ce passage-là de façon plus en forme, puis d'aller chercher le poids que je voulais, en fait, là. Fait que ça a été mon élément déclencheur, vraiment. Oui. J'ai fait un petit appel après ça sur Facebook, je cherchais quelqu'un qui travaillait avec les hormones, puis on m'a référé à toi, puis je t'ai contactée, puis à partir de là, bien, ça a débuté en septembre. C'est ça, c'est ça. Puis on va se le dire, Chantal, là, pour vrai, tu avais déjà un beau mode de vie, tu mangeais santé. Tu sais, tu avais déjà, c'est pas pour rien, là, tu sais, tu fais pas ton âge, c'est vraiment parce que tu t'es toujours occupée de toi. Alors, je voulais savoir, avant d'entrer dans le programme, est-ce que tu avais essayé d'autres méthodes? T'avais-tu essayé des façons de faire pour faire du poids? Oui, j'avais essayé, j'avais intégré à un moment donné, bon, le jeûne intermittent, j'avais intégré aussi pas de sucre, pas de gras, les différents programmes qui fonctionnaient, mais que je n'ai pas à bout de maintenir, en fait, de garder. Tu sais, ça demandait beaucoup de préparation au niveau des repas, cuisiner beaucoup, tu sais, c'est comme, peut-être que le momentum n'était pas là, puis peut-être aussi que la technique ne me convenait pas vraiment par rapport aux besoins que moi, j'avais, là, à ce moment-là. Parce que c'était exigeant, tu sais, ça te demandait plus, puis là, rendu, parce qu'on s'entend à la phase de maintien, il faut tout le temps garder un petit morceau de ce qu'on fait dans le processus, fait que c'est ça qui était dur, en fait, c'est que oui, il y avait une perte, mais de le maintenir avec l'exigence qui était là, c'était trop grand, tu sais. Oui, oui, absolument. OK. Tu sais, il y a des, c'est pas tout pas bon ou tout bon, sauf qu'il y a une partie qui me connaît, fait qu'aujourd'hui, tu sais, il y a des petites parcelles de ça que je peux, qui font partie de mon, mes outils quand même encore. Oui. Sauf que là, c'est plus, tu sais, c'est, c'est vraiment, c'est un rythme de vie, là, c'est plus une façon de faire que j'ai installée, puis qui devient comme naturelle, puis c'était ça que je voulais trouver, en fait, là, quelque chose qui me convienne à mon mode de vie aussi. qui est assez simple pour le maintenir après aussi, maintenir une portion, en fait, là. Oui, absolument. Oui, c'est ça. OK. Puis, dis-moi, là, c'est une grosse question, qu'est-ce qui a fait qu'après notre rencontre, on, tu sais, on a discuté, puis qu'est-ce qui a fait que tu as dit, oui, je le fais, j'embarque dans le premium? Bien, dans ton bagage d'expérience que tu nous apportais, la simplicité avec laquelle tu l'amènes aussi, puis la franchise, tu sais, tu ne fais pas des accreurs, tu nous amènes des possibilités, puis ce qui a aidé aussi, c'est que ce n'était pas dans la privation, ce n'était pas d'enlever quelque chose, mais de le remplacer. Fait que, tu sais, moi, juste au début, la boîte de cochonnerie qu'on a fait. Oui, 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 oui. Écoute, tu sais, aujourd'hui, je n'en consomme même plus, là, les petits chocolats ou les chips, mais ça a été comme un élément qui, oui, parce que, là, je me disais, ah, tu sais, dans le fond, je ne suis pas obligée de me priver, là, dans tout, j'ai juste à changer, j'ai juste à choisir autre chose qui me convient. Oui, puis avec le groupe, tu sais, tout, tu sais, il y en a une qui fait gros des recettes, là. Oui, j'ai eu peur, oui. Oui, oui, vraiment, les livres de recettes que tu nous as envoyées, puis, tu sais, de pouvoir dire, ah, bien, regarde, là, il y a une autre sorte de pain, tu sais, fait que, parce que, moi, les pains que j'avais achetés avant, ou que, tu sais, ça ne goûtait rien, là, le carbonote, puis, tu sais, moi, j'étais à vie tôt, fait que, là, il y a du beau pain-ménage kéto, tu sais, qui, c'était de joindre tout ça, fait que, c'était de pouvoir, j'avais l'impression que je pouvais mettre différents morceaux de casse-tête que je connaissais ensemble, puis que, là, ça faisait quelque chose de concret, oui. OK, puis, dis-moi, dans toute la méthode, là, qu'est-ce que tu as apprécié le plus, sans fait de, tu sais, autant soit en notion ou autant au niveau mode de vie de qu'est-ce que ça t'a amené, qu'est-ce que tu as apprécié que tu dises ça, là, c'est un gros morce, là? Bien, il est suivi. OK. Vraiment d'être encadré. Oui. Oui, parce que, des fois, tu sais, c'est comme, tu dis, ah, OK, tu sais, il faut que je le sédule, j'ai une responsabilité là-dedans, je ne me suis pas engagée pour rien, fait que, tu sais, autant, je me dis, bon, bien, OK, je m'embarque, puis je n'ai pas à faire perdre de temps à personne, fait que c'est comme, ça, ça a aidé les suivis, puis, c'est ça. D'avoir des comptes à rendre, en fait, c'est un peu ça, là, de dire, oui, il faut que je donne un compte-rendu, puis, tu sais, ça m'amène à m'impliquer encore plus, tu sais, on s'entend, là, Chantal, c'était hyper discipliné, mais le fait qu'on a un compte-rendu de dire, voilà ce que j'ai mangé, veut pas, on fait plus le move de faire, oui, OK, je sais qu'au bout de la semaine, je veux avoir un deux livres en moins, je trouve bien de travailler là-dessus. Oui, oui, OK. Oui, d'écrire, tu sais, oui, d'écrire nos menus aussi, là, c'est vrai, ça, ça a été vraiment, tu sais, tu dis, ah, oui, tu sais, OK, là, j'ai mangé ça, puis là, c'est comme, OK, là, j'avais pas assez d'eau, fait que là, je suis comme, OK, là, je vais. Oui, 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 OK. OK, puis, dis-moi, est-ce que, tu sais, t'en as parlé un peu, mais qu'est-ce que tu trouves qui est différent des autres programmes, mettons que t'as fait versus celui-là, qu'est-ce que tu dis, hey, ça, c'était plus facilitant ou, tu sais, ça, c'était mieux, ça, c'était, est-ce que tu vois une différence versus ce que t'as essayé avant, tu disais, c'était dur à maintenir, est-ce que c'est plus la phase, bien, c'est le maintien qui est différent, qui va être plus facilitant, c'est où est-ce que t'es, que t'es-tu par rapport à ce que t'avais essayé versus l'autre. Ce qui était plus facilitant, bien, c'est pas que ça ne restait pas compliqué, ça ne l'était pas, en fait, OK, fait que c'était vraiment d'installer, c'était clair de, tu sais, les grammes de glucides, comment les compter, OK, les fibres sont bonnes, tu sais, je suis pas obligée, j'ai déduit, tu sais, l'habitude de regarder, d'acheter, c'est simplifié, en fait. Absolument, puis moi, tu sais, j'ai fait comme, tu sais, je me suis donné des temps de transition, tu sais, j'ai pas acheté tout ce que j'avais dans mon friche d'air, j'ai terminé ce que j'avais, puis après ça, ce que j'ai racheté, bien, tu sais, j'ai comme, là, j'ai fait un ménage, j'ai installé dans mon garde-manger qui est visible, toutes les choses qui faisaient partie, là, maintenant, tu sais, la farine de coco, la farine d'amande, l'érythritol, puis j'ai mis toutes les autres affaires que, quand j'ai de la visite ou que mes petits-enfants viennent, les petites gâteries, dans un tiroir, même les autres pâtes, les macaronis, l'ordre de sorte de beurre de pinot, fait que, tu sais, j'ai tout mis ça dans un tiroir à part, fait que ce qui était plus accessible pour moi, rapidement, c'était ce qui était bon pour moi, tu sais. Oui, 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 oui. Oui, on enlève les... Ça fait que ça fait que tu sais les choses, oui. Oui, oui, oui. Mais, tu sais, tu étais super organisée aussi pendant ton processus, tu sais, à chaque fois qu'on se parlait, à chaque semaine, tu me disais que tu avais organisé quelque chose de différent, tu faisais quelque chose, tu sais, ça, en fait, c'est la réussite, c'est d'instaurer des choses facilitantes, tu sais, on s'est parlé juste un peu avant l'entrevue, puis avant le témoignage, tu sais, tu me disais encore que tu avais encore mis d'autres trucs en instance, en fait, c'est que plus que tu ajoutes des petits, comme je te disais, mettre la solution avant de trouver un problème, tu sais, tu fais comme, OK, là, je m'envoie à telle place, je vais m'amener des petites affaires, tu sais, ça, c'est quelque chose qu'il faut que tu gardes tout le temps, parce qu'en fait, c'est ça qui fait que ta réussite, tu sais, ça fait, la personnalité forte que t'as, en fait, c'est vraiment ça, c'est vraiment génial, puis, il fallait que ça soit très fun, il fallait que ça me procure du plaisir de le faire, oui, oui, est-ce que j'ai cru que tu as dit plus aussi? Oui, ton alimentation, est-ce que tu sens que t'aimes comment tu manges? Est-ce que t'aimes ça autant que, OK, autant qu'avant de commencer, quand j'ai une rage de quelque chose, j'ai le goût de croquer plus, dans une salade, des légumes, ou de me faire cuire une bonne protéine, puis de m'en réserver, puis, tu sais, je suis contente de manger mes toasts, puis en plus, moi, je ne mangeais pas le matin. Oui, 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 fait que là, on a intégré un peu plus le déjeuner. Oui, il a fallu que j'intègre mes déjeuners, je me garde deux jours par semaine, c'est comme on avait discuté déjà aussi, où est-ce que là, je fais comme, tu sais, un peu un jeûne intermittent, où est-ce que là, je ne déjeune pas, tu sais, j'allais dire le plus longtemps possible, deux fois par semaine, tu sais, aussi, c'est que c'est dans mon agenda, tu sais, des fois, je l'oublie, quelle journée je suis, tu sais, fait que là, à matin, c'est comme, OK, telle journée, c'est le jeûne le plus longtemps possible. Oui, c'est vraiment, collé à ta personnalité, dans le sens que tu es vraiment organisée, fait que c'est là, comment tu fais là, vraiment, vraiment là, puis tu es, en fait, là, présentement, dis-moi, on est à combien de livres de t'es reçu depuis le début? 21. 21 livres, ça a vraiment bien été, puis tu sais, là, on est quasi, phase de maintien, en fait, ça que tu dis, dans le compte, tu t'es gardé des phases, mettons, bon, on se concentrait pas là-dessus, quand tu as été dans le sud avec ta cousine non plus, tu sais, le processus s'est fait lentement, graduellement, puis vraiment d'intégrer les habitudes, puis tes envies, en fait, ont changé, là, ce que j'ai compris, ce que tu viens de dire, c'est que vraiment, avant, tu sais, tu avais beaucoup d'envie de sucre, puis là, sans t'espreinte, c'est rendu que tes envies, la relation avec la nourriture, en fait, a changé, là, c'est un peu ça, en fait, ça. Absolument, parce que, tu sais, mes petites boîtes, là, de craving, tu sais, j'en achète plus, j'en ai, je n'en ai pas le besoin, tu sais, ça m'est arrivé, mettons, de dire, OK, je vais manger une cousine, tu sais, mais, avant, tu sais, je la mangeais, elle me satisfaisait, tu sais, j'étais comme, oh, elle est bonne, puis là, j'ai comme, j'ai fini, puis c'est comme, bof, j'aurais tout super mangé d'autres choses. C'est correct, mais. Oui, on dirait qu'elle ne me donne pas la satisfaction qu'elle me donnait avant, fait que, tu sais, ça, je suis bien contente de ça, puis, tu sais, je fais autrement, là, tu sais, je me suis trouvé des façons, le soir, tu sais, je me fais des petites infusions, puis, il y a tellement des beaux produits qui existent à ce temps aussi, tu sais, c'est comme, c'est tout ça que j'ai découvert, tu sais, là, c'est ça, c'est une marque, c'est qu'on ne connaît pas tout, mais quand on commence à jouer là-dedans, on fait, c'est donc bien hot, puis ça goûte donc bien bon, puis, tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est que là, tu découvres des nouveaux produits, tu fais comme, bien, voyons, crime, que c'est bon de même, puis que c'est santé, que ça ne nuira pas à ma perte de poids, là, ça, c'est vraiment un gros mot, là, vraiment, vraiment, tu sais, ça, tu ne t'empêchais pas de manger du chocolat, des chips, ces choses-là, mais c'est moins quelque chose qui t'attire aujourd'hui, dans le fond. Absolument, absolument, tu sais, le soir, ça m'attend, j'ai le goût de grignoter quelque chose, ou tu sais, c'est comme, ah, bien, je vais me prendre une petite poignée d'amandes, puis je vais croquer ça, et je vais être correct, tu sais, après. Puis, à part la perte de poids, qu'est-ce que tu as t'apporté pour faire ce programme-là? Est-ce que tu as vu d'autres bénéfices? Bien, oui, tu sais, je me sens mieux, d'un, tu sais, aussi, tu sais, j'ai plus le goût, tu sais, moi, j'ai déjà beaucoup fait de vélo, puis les dernières années, justement, j'avais comme de la difficulté à reprendre mon vélo, parce que je me, bien, je me trouvais comme trop pesante, tu sais, je me disais, ah, mon Dieu, ça m'est trop vite, puis, oui, c'est ça, fait que là, c'est comme, il y a quelque chose de plus léger, puis de plus facilitant, là, dans comment je me sens par rapport à mon corps, tu sais. Oui, puis tu n'avais pas l'obligation de faire de l'entraînement, je sais que tu n'avais fait un peu plus des choses de détente, mais, tu sais, tu n'avais pas l'obligation d'y aller, puis tu as perdu quand même tout son poids malgré tout. Non, c'est ça, puis je me suis donné le temps, c'est quelque chose que je veux incorporer aussi, fait que là, il me reste encore un an à incorporer les choses, pour aller chercher ce que je veux en lien avec mon, compte du sexe là. Bien, j'aime bien ton, comment tu penses en fait, parce que, être en santé, là, c'est tellement pas l'histoire d'un processus de perte de poids, c'est tellement pas, c'est l'histoire de, je veux avoir un mode de vie sain, je veux, tu sais, puis la quête de s'améliorer un petit peu, graduellement, pas de se mettre la barre haute, mais de graduellement incorporer ce que tu fais en fait là, d'incorporer les nouvelles actions, des nouvelles choses, puis là, ok, ça c'est maîtrisé, je vais rentrer ça, c'est vraiment la façon de réussir en fait, parce que quand on se met la barre trop haute, la pression à un moment donné, à travers, tu sais, en plus toi tu travailles en dehors, tu sais, c'est exigeant là, fait qu'à un moment donné, c'est comme de doser par rapport à ça, puis de le faire pour que ça soit agréable, tu sais, c'est ça l'histoire, c'est qu'il ne faut pas que ça soit à une pression énorme de rajouter par-dessus le quotidien qui est déjà là, c'est vraiment ça. Non, oui, surtout, je me fais du fun là-dedans, tu sais, puis ça prend à dire non aussi, tu sais, comme je te disais avec les collègues de travail, donc tu sais, je vais me déplacer, bien, si un midi, ils font venir de la pizza ou de la poutine, bien, moi je vais choisir autre chose, tu sais, je vais dire non, ils amènent un gâteau parce que c'est la fête à quelqu'un, bien là, je leur ai dit, bien là, je dis quand ça sera ma fête, moi du gâteau, j'en mange pas, ça fait que vous trouverez quelque chose. Oui, 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 puis c'est pas fait dans un sens de restriction, c'est fait vraiment parce que tu désires plus aller là. Oui, c'est ça, OK, oui, 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 OK, puis dis-moi, Chantal, pour terminer, est-ce que tu envisages de garder, tu sais, parce que comment ça fonctionne, bon, c'est 80-20, le temps de la perte de poids, on fait 80%, on subtile les marques, le temps de rebalancer nos hormones, il y a un 20% que, bien oui, tu sais, si on a envie de manger des choses qui sont, tu sais, comme tu parlais, le bon plus de la poutine, la pizza, ces affaires-là, c'est normal d'en manger. Rendu en phase de maintien, on parle plus d'un 60-40, dis-moi, est-ce que tu penses garder cette portion de méthode-là pour tout le reste de ta vie? Bien oui, tu sais, en tout cas, demain, aujourd'hui, je dis oui demain, puis demain, je vais dire oui demain, puis tu sais, c'est beaucoup plus facile, fait que tu sais, je me dis, j'ai comme un cap, tu sais, trois mois, six mois, un an, fait que tu sais, là, je vais avoir comme, tu sais, le six mois, fait que tu sais, ça continue, puis après, tu sais, même au niveau de l'alcool, j'ai moins le goût, tu sais, pas que j'en prenais beaucoup, là, vraiment juste à l'occasion, puis tu sais, souvent, mes choix aussi, ils vont être différents, tu sais, je vais prendre un Virgin César au lieu de prendre une coupe de vin, souvent, ça, tu sais, ça me bourre déjà, fait que j'ai comme pas le goût, après, de prendre autre chose, fait que tu sais, ça, je me garde ça vraiment comme si c'est, des occasions spéciales, mais oui, tu sais, c'est mon souhait, tu sais, on connaît pas l'avenir, mais... Non, 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 c'est ça, mais tu sais, présentement, c'est vraiment son objectif, c'est de continuer, là, vraiment. oui, 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 ben, écoute, Chantal, pour vrai, ça a été un plaisir de faire le suivi avec toi, de faire le processus avec toi, de te voir aller, parce que, écoute, tu sais, t'as une belle chimie, t'as une belle, moi, j'appelle ça une drive, là, de dire, regarde, quand je veux que je change, je le fais, sans se mettre, comme je te disais, sans se mettre la pression, mais de dire, c'est par là, je m'en vais, puis c'est tranquillement, on installe les habitudes, finalement, ça fait que je veux te féliciter, puis je serais très sincère, quand je dis que ça a été un plaisir, j'avais hâte de te rencontrer, j'avais hâte de te parler avec toi, comment que ça avait été, merci à toi aussi, pour toutes les, ton authenticité, puis la façon que tu nous partages ton bagage, puis c'est comme, c'est le fun, c'est important, puis en même temps, ça a influencé d'autres mondes, parce que, tu sais, ma cuisine a intégré, puis tu sais, les gens autour de moi, m'en parlent un peu, fait que, mais quand, tu sais, quand les gens voient que, Colin, OK, tu peux manger, prendre ce que tu veux, ouais, OK, c'est juste que je change mes marques, t'as l'air mieux, t'as l'air sensé mieux, ouais, je me sens vraiment bien, puis là, c'est que les gens veulent savoir, qu'est-ce que t'as fait, puis pourquoi, comment tu fais ça, là, parce que là, ça m'intéresse, c'est ça, la sphère de poids, c'est reconnu pour être très restrictif, très compliqué, peu de victoire au bout de la semaine, de perte de poids, tu sais, malgré tous les efforts, c'est souvent ça qui est prôné dans la perte de poids, c'est comme, c'est difficile, mais en fait, quand c'est bien fait, puis quand on implique nos hormones là-dedans, tu sais, c'est un peu ça, en fait, tu dis, c'est que là, je n'ai plus d'envie comme avant, pourquoi, c'est qu'on a vraiment rebalancé ton système hormonal, puis c'est ce qui fait toute la différence au niveau des messages que ton corps t'envoie, fait que ça, tu vas être très, très fière pour vrai, tu sais, moi, j'étais là pour te donner les notions, mais il faut toujours bien l'appliquer, puis tu l'as fait super bien, t'as eu un super processus, fait que vraiment, félicitations, ça a été un plaisir, c'est un tour, puis n'importe quand, écoute, si t'as besoin, tu m'envoies un petit message sur Messenger, ça va me faire plaisir de jaser. Parfait, merci Caro. Merci, bye-bye. Bye.